Quand on est chrétien, est-ce qu'on a le droit de faire du yoga ? C'est une question qu'on m'a posée et en faisant des recherches je me suis aperçu qu'en fait c'était un sujet qui était assez touchy et que sur internet il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'idées sur beaucoup de choses et que tout n'était pas toujours très clair. Donc aujourd'hui il n'y aura pas d'effet pyrotechnique parce que je veux bien poser les choses. Dans une lettre aux évêques de 1989, le Vatican rappelle qu'on n'a pas le droit d'interdire a priori les techniques de méditation orientale et même qu'il peut y avoir des choses bonnes à cultiver là-dedans. Le document rappelle Vatican II et si vous regardez Nostra et Tate, c'est ce qu'on appelle la doctrine des semences de vérité. Même dans les autres religions, il y a des rayons de la vérité. Donc en droit, ce n'est pas condamné. Mais en pratique, ce n'est pas conseillé non plus. Déjà dans cette lettre, il y avait des avertissements et différents documents plus récents de Rome les reprennent. Et on comprend pourquoi. Parce que la méditation hindoue, ce n'est pas la méditation chrétienne. Et parce qu'en occident, le yoga est aussi devenu une sorte de grand fousi-tout spirituel qu'on appelle le new age. Alors qu'on soit bien clair, déconseiller ça ne veut pas dire interdire. Et le yoga n'est pas interdit. Déconseiller ça veut dire que ce n'est pas sans risque et qu'on ne peut pas décemment vous les souhaiter. Et qu'on peut très bien vivre sans le yoga. Donc partisans ou détracteurs, tout le monde se calme. Maintenant, si vous vous posez la question pour vous, est-ce que je peux faire du yoga ou pas ? Vous faites quoi ? Ben ça dépend. Il peut y avoir des bonnes raisons d'en faire. Il faut voir, ça dépend du yoga qui est enseigné à côté de chez vous. Parce qu'on trouve de tout. Mais même à côté de chez vous, votre professeur de yoga en legging rose vous demandera probablement de marmonner des mantras. Ça dépend de là où vous en êtes aussi dans votre vie spirituelle. Et ça dépend aussi de pourquoi vous voulez en faire. Parce que ce n'est pas la même chose quelqu'un qui veut apprendre des techniques de méditation et quelqu'un à qui son médecin a conseillé d'aller faire du yoga parce qu'il avait mal au dos. Bref, ça dépend de vous et de ce que vous voulez en faire. La seule chose que l'on vous dit, c'est « soyez prudent ». Et c'est un vrai conseil. Donc, soyez prudent. Soyez prudent. Prenez la brochure de votre club de yoga. Allez voir le prêtre à côté de chez vous pour savoir ce qu'il en pense. Il pourra toujours vous donner un coup de pouce ou que vous en soyez de l'église et du yoga. Et à la fin, en connaissance de cause, vous décidez pour vous, pas pour les autres. Et pour bien me faire comprendre, je sors la Bible. Parce que oui, la Bible parle du yoga. Parfaitement monsieur. Enfin presque. Au temps de Saint Paul, ce n'était pas la gym qui posait problème, c'était la viande. Mais vous allez voir, c'est le même raisonnement. 1 Corinthiens chapitre 8. Donc, les gens vont voir Saint Paul et lui demandent « La viande qu'on mange, elle vient des temples païens et elle a été sacrifiée aux idoles païennes. On fait quoi ? On a le droit de les manger ou pas ? » Bon, ben là, c'est exactement pareil. Les gens viennent voir l'église et demandent « Les postures qu'on pratique au yoga, ça vient de la religion hindoue et ça a été consacré à des idoles hindous. On fait quoi ? On les pratique ou pas ? » Réponse de Saint Paul. Faites ce que vous voulez. De toute façon, le royaume de Dieu n'est pas dans de la bidoche. Et c'est pas dans le yoga non plus. Saint Paul dit « Nous savons qu'une idole, ce n'est rien du tout. Ça n'a aucun pouvoir. Croire qu'en mangeant une viande sacrifiée, ça va vous donner des pouvoirs spirituels, c'est de la superstition. Eh bien nous, c'est pareil. Nous savons qu'une divinité hindoue, ça n'est rien du tout. Croire qu'une posture de yoga possède des pouvoirs spirituels, c'est de la superstition. Respirer lentement, ça veut juste dire respirer lentement. C'est votre intention en pratiquant ces postures qui va vous faire passer du monde corporel au monde spirituel. C'est pas la position en tant que telle, même si jamais ça s'appelle la posture de la cigogne sacrée. Mais attention, c'est pas la fin de l'histoire. Je retourne à Saint Paul et à son histoire de viande sacrifiée aux idoles. Voici ce que dit Saint Paul. Certains, habitués jusqu'ici aux idoles, croient vénérer les idoles en mangeant de cette viande et leur conscience, qui est faible, s'en trouve souillée. Là, c'est exactement pareil. Certains, habitués aux pratiques du New Age, croient vénérer des énergies en pratiquant les postures du yoga et leur conscience, qui est faible, s'en trouve souillée. Tout le monde ne pense pas que le yoga, c'est juste de la gym. Et d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui le disent. Si vous, vous arrivez à faire la part des choses, tant mieux pour vous. Et laissez les autres tranquilles. 1 Corinthiens 8, 1. Parce que si jamais je dis à tout le monde que je vais faire du yoga, comment est-ce que ça va être perçu ? Est-ce qu'au nom du yoga, je vais prendre le risque de mettre le bazar dans l'église que Jésus-Christ a fondée ? Et la charité, elle est où dans tout ça ? Soyez délicat, soyez humble entre vous. Mais attention, l'humilité, ça marche dans les deux sens. Si jamais l'église n'a pas de réponse toute faite sur le yoga en général, ce n'est pas à vous d'en avoir une. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Vous avez des pasteurs, vous avez une tête, utilisez tout ça et discernez pour vous. Par-dessus tout qu'il y ait le Christ, dit saint Paul, vivez en paix entre vous. Et ça, c'est la réponse de l'église et elle est belle, elle est prudente. Alors vive Dieu et vive l'église catholique.